Bonjour, bonjour, je me présente Monsieur Or. Bien, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu hors série, car il s'agit d'un quiz. Donc ça va être simple, enfin le principe qui va être simple, pas forcément les questions. Je pose une question, il y a 4 réponses possibles. Si vous choisissez la mauvaise réponse, ça fait 0 points. Et si vous répondez bien, ça fait 1 point. Hormis quelques questions qui valent 2 points, mais ce sera précisé par ce son. Bien, je vous conseille de prendre un papier et un crayon pour noter, oui, ces choses archaïques qu'on utilisait dans un temps ancien. Bien, parfait, vous êtes prêts ? Oui, ben on se dépêche, j'ai pas toute la journée. Bien, on va commencer et voici la première question. Question 1. Quel acteur avait commencé le tournage de Retour vers le futur avant d'être envoyé et remplacé par Michael J. Fox, qui de toute façon était le premier choix ? Bien, la réponse était la réponse C. C'était Eric Stoltz et voici la réponse en image. Ah, et vous avez entendu, cette question valait 2 points. Donc, je pense que maintenant que vous êtes familiarisés avec le principe du jeu, on peut continuer. Question 2. Laquelle de ces règles ne s'applique pas aux Mugwai dans les Gremlins ? A. Ne pas les nourrir après minuit. B. Ne pas l'exposer à la lumière. C. Ne pas le regarder droit dans les yeux. D. Ne pas le mouiller. Et la réponse était C. Question 3. Quel nom a été donné au requin par l'équipe du film Dans les Dents de la Mer de Steven Spielberg ? A. Marcel B. Bruce C. Sony D. Tyron Et la bonne réponse était le B. Question 4. Comment se nomme le test pour identifier les réplicants dans Blade Runner ? A. Le test de Jeanne Voight. B. Le test de Voight-Kampf. C. Le test de Devon-Kampf. D. Le testostérone. Et la bonne réponse était le B. Question 5. Quel personnage célèbre dont le masque de carnaval d'origine a été peint en blanc pour créer celui de Michael Myers dans le premier Halloween ? A. Columbo. B. Le Capitaine Kirk. C. Luke Skywalker. D. Rocky Balboa. Et là, la réponse était le B. Avec une preuve en image. Question 6. Quel est le premier et véritable métier de Vinnie Jones que l'on peut voir dans plusieurs films, dont Snatch ? A. Charpentier. B. Footballer. C. Boxeur. D. Charcutier. Et bien sûr, la bonne réponse était le B. Avec une preuve en image. Question 7. Quel est le premier film et seul film réalisé à ce jour par Stephen King ? A. Les Evadés. B. Stand By Me. C. Maximum Overdrive. D. Hellraiser. Et la bonne réponse était le C. Un bon petit film d'ananas, très mauvais en fait. Question 8. Qui a réalisé le premier Scarface ? A. Brian De Palma. B. Howard Hawks. C. Francis Ford Coppola. D. Edward D. Wood Jr. Et la bonne réponse était le B. Question 9. Parmi ces films de James Bond, lequel n'est pas un film officiel de la saga produite par E.ON ? A. Bon baiser de Russie. B. Jamais plus jamais. C. Permis de tuer. D. Vivre et laisser mourir. Et la bonne réponse était la B. Question 10. De quel film est tirée cette musique composée par Basile Paul et Doris ? A. Conan le Barbare. B. Robocop. C. Starship Troopers. D. Excalibur. Et la bonne réponse était le B. Question 11. Quel film avec John Voight et Dustin Hoffman a été classé X à sa sortie, devenant le seul film classé X à être oscarisé ? A. Les Hommes du Président. B. Délivrance. C. Macadam Cowboy. D. Sept Secondes en Enfer. Et la bonne réponse était la réponse C. Macadam Cowboy. Et question 12. Dans lequel film est tirée cette scène ? Eh bien ? Le radar me fait des misères. Vous n'avez pas besoin de s'attention, on est là, alors qu'est-ce qu'il y a ? Le radar me fait des misères. On est là, alors qu'est-ce qu'il y a ? Le radar me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas ? J'ai perdu les pipes, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi ? Les quoi ? Et le quoi ? Oh, vous savez, les pipes, les zips, et le trip. Il n'y a pas que ça qui l'a perdu. Seigneur. A. La folle histoire de l'espace. B. La menace fantoche. C. Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion. D. Le retour du Jedi. Et la bonne réponse était la A. Et question 13. Sous quel nom est crédité Sergio Leone pour le film pour une poignée de dollars ? A. Vincent Donne. B. Mark Johnson. C. Bob Robertson. D. John Stevenson. Et la bonne réponse était la réponse C. Car il faut savoir que les réalisateurs italiens à l'époque, quand ils faisaient des westerns, ils prenaient des pseudonymes pour américaniser le produit. C'était courant. Question 14. Dans quel film Robert De Niro donne-t-il la réplique à Jerry Lewis ? A. Les affranchis. B. Raging Bull. C. La valse des pantins. D. Dr. Jerry et Mr. Love. Et la bonne réponse était la réponse C. La valse des pantins de Martin Scorsese. Et question 15. Et la dernière question. À quel spécialiste des effets spéciaux doit-on ceux de The Things de John Carpenter ? A. Rob Bottin. B. Stan Winston. C. Tom Savini. D. Hanset de Gueux. Et la bonne réponse était la réponse A. Très bon artiste d'ailleurs, je vous le conseille de le découvrir. Bien. Le quiz est fini. Vous pouvez faire le calcul de vos résultats. Et on va voir ça ensemble. Bien. Regardons vos notes. Si vous avez de 0 à 5. C'est très mauvais tout ça. C'est très très mauvais même. T'es sûr que t'aimes le cinéma toi ? Non, t'énerves pas. Je demande ça comme ça. Mais peut-être que la cuisine c'est plus ton truc. Je sais pas. Ou la couture. Ou les courses automobiles. C'est très bien les courses auto. Ah ok, t'énerves pas. Ah c'est bon. Bon. De 6 à 10. Ouh là, que c'est moyen. C'est même très moyen. Mais bon. T'étais peut-être pas en grande forme. On a toujours des excuses. Bon. Voyons voir. De 10 à 15. Pas mal. Tu t'es très bien débrouillé l'ami. Tu aurais pu faire mieux je suis sûr. Mais c'est très bien déjà. Et de 16 à 19. Eh bien c'est très bien ça. Toi t'en as dans le tibia. Chapeau. J'ai rien à dire. C'est balèze. Et si tu as eu 20. Bon bah toi la prochaine fois je vais te faire un quiz bien corsé. Avec des questions du genre Comment se nomme le figurant dans le film Robocop 3 A 13 minutes 58 du métrage. Tu vas voir. Tu feras moins le malin. Bien. C'est pas qu'il se fait tard. Mais je me fais chier. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Musique